Salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh Aujourd'hui, dans cette vidéo-là, on va apprendre comment on peut manipuler les vecteurs et les matrices. Commençons par un truc assez simple qu'on a déjà vu, là, si on se passe. Si je crée A, on reçoit 1. Alors, j'appuie sur Entrée. Qu'est-ce qu'on remarque? On a créé un variable qui est nommé A. On lui a affecté la valeur 1. Donc, dans la fenêtre Workspace, on peut remarquer ça. Donc, il apparaît le nom et la valeur de ce variable-là. Alors, si je tape l'instruction Hubs, on va m'afficher le nom de variable, sa taille. Donc, size, c'est 1 fois 1. Alors, je pose la question, pourquoi 1 fois 1? Parce que MATLAB considère que toute variable est une matrice de dimension 1 fois 1. Pour cette raison, donc, MATLAB considère que toute variable est une matrice de dimension 1 fois 1, qui est de type double, donc de classe double, c'est-à-dire, le considérer 1 comme un réel, et non pas un entier. Donc, uniquement des réels. Donc, il a utilisé un espace mémoire qui est égal à O. Et opté pour enregistrer ce variable-là. Maintenant, je commence à parler des vecteurs. Alors, comme vous le savez bien, il y a deux types de vecteurs. Il y a les vecteurs lin et les vecteurs colonnes. Commençons par un vecteur lin. On a parlé des vecteurs lin. Alors, pour introduire un vecteur lin, il y a plusieurs façons. Parmi ces techniques-là, donc là, on a la première, c'est mettre les éléments de ce vecteur-là, séparés par des virgules. J'appuie sur entrée. Donc, vous avez une autre variable, comme un appareil aussi, son nom, et les éléments qui appartiennent à ce variable. Alors, ce vecteur-là. Alors, la deuxième technique, c'est, elle est presque qui va dans la première. La différence, c'est qu'on peut éviter l'utilisation de la virgule. Directement, on met les éléments séparés par des vecteurs. Cet espace, le dernier espace-là, c'est un espace supplémentaire qui n'a pas de sens. On le met au nom, c'est la même chose. Alors, vous avez ici trois éléments. Bien. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi ? On peut construire un vecteur à partir des vecteurs précédents. Alors, regardez, je trouve le crochet. Je mets le vecteur 1, par exemple. Une autre fois, 1, 1, puis 1, 2. Donc, ces vecteurs-là séparés par des vecteurs, qui est par contre, on a le choix. Et j'obtiens mon nouvel vecteur. Donc, un nouveau vecteur. Donc, c'est trois vecteurs qu'on obtient neuf éléments. Donc, le premier élément, c'est l'élément de A1. Puis, une autre fois, les éléments de A1. Et enfin, les trois derniers éléments sont les éléments de A1. On peut faire mieux que ça. Alors, par exemple, je peux mettre A4. Je peux mettre A1. Je peux mettre des réels quelconques. Puis, je peux mettre, par exemple, le A2. Et l'autre A. Alors, vous remarquez. Je construis mon vecteur A4. A partir du vecteur A1. Des valeurs réelles ici. Puis A2, puis notre valeur réelle qui est 4. Alors, je rempasse sur 14 par 15, vous le voir. Donc, vous avez clair. Donc, on en finit. C'est le A1. Puis, vous avez les 14 et les 12 qu'on a ajoutés. Puis, vous avez le A2. Et enfin, là, la valeur 15, longue. Maintenant, si je tape l'in sélection Note. J'aurai la liste, les variables plus listes, avec couleur, taille, et l'espace mémoire. Puis, l'on occupe. Alors, par exemple, je prends le A2. On remarque que A2, une dimension 1 x 3. Donc, c'est un vecteur ligne avec 3 colonnes. Donc, une seule ligne, 3 colonnes. Qui a pris 24 octets comme espace mémoire. Par exemple, le A4. Et on voit ici le A4. Donc, c'est 1 x 9. Donc, il est considéré comme une matrice de dimension 1 x 9. Une ligne, 9 colonnes. On va prendre un espace mémoire qui est égal à 72. Donc, pourquoi 72 ? Chaque variable, donc, chaque élément de ce vecteur va prendre un espace mémoire qui est égal à 8. Donc, 8 x 9. Donc, 72. On peut, donc, si les vecteurs sont en deux dimensions, je peux faire, par exemple, le somme et la soustraction. Donc, même je peux construire votre vecteur en se basant sur ces opérations. Par exemple, on va l'appeler A5 et TK. A1 moins A2, 0. J'aurai mon vecteur A5. Donc, c'est notre façon pour construire un vecteur. Donc, il faut une opération de 2. Bien. Dans certains cas, on s'intéresse à calculer le nombre ou via les éléments d'un vecteur et récupérer ce nombre-là. Par exemple, on va l'appeler, le nombre des éléments d'un vecteur A4, on va l'appeler M1. Donc, M1 représente, alors, le nombre des éléments d'un vecteur A4. Alors, pour reprenir ce nombre-là, j'ai créé comme ça, M1, nos variables, on demande la longueur, donc l'air, de mon vecteur A4. J'appuie sur l'entrée, comme ça, c'est une sélection unique, qui permet d'obtenir la longueur d'un vecteur, ou bien nombre des éléments d'un vecteur. Alors, on récupère ce nombre-là, et maintenant, je peux utiliser M1 pour faire votre calcul. Par exemple, je fais M1 minus le A. Le variable a déjà défini le bien 10. Il y a aussi ce qu'on appelle les vecteurs, que l'on va avoir de effacer l'écran, sans effacer les variables. Mon guillet partiel, c'est effacer les variables, donc les variables sont toujours là. Et je commence à définir les vecteurs colonnes. La même chose, pour définir un vecteur colonne, on a plusieurs façons. La première, c'est de mettre les éléments, et séparer ces éléments de ce vecteur, par des points derniers. Je verrai mon vecteur B1, qui est un vecteur colonne. La deuxième façon, B2, c'est d'ouvrir et mettre un crochet, et commencer à mettre les éléments, chaque élément, dans une ligne. Comme ça. Donc, puis je ferme, bon, crochet, j'obtiens un autre vecteur, dimension, bon, je répète, qu'est-ce qu'on appelle, B2 reçoit. Donc, c'est égal-là, on l'y reçoit. On m'appelle égal, c'est-à-dire qu'on se fait affecter telle valeur, donc les valeurs qui sont à droite, ou variable, qui apparaît à gauche. Donc, ici, on a mes crochets, on met chaque élément de ce vecteur dans une ligne, puis je ferme le crochet. Et j'aurai, à la fin, mon vecteur colonne. On peut aussi construire un vecteur colonne à partir d'une autre vecteur colonne. Par exemple, je peux construire B3 à partir de B1, et B2. B1 et B2. A condition de mettre un point virgule ici, donc le point virgule, pour dire sauter la ligne. Alors, regardez, j'ai construit mon vecteur virgule. Alors, ici, on doit mettre un point virgule. Si on doit mettre une virgule, on aura d'autres valeurs, d'autres choses différentes, on va le voir tout à l'heure. Regardez, très bien, fort. Ou bien, on peut construire mon vecteur, en utilisant les vecteurs précédents, les valeurs, à condition qu'ils seront séparés par des points virgules. Donc, comme ici, on peut voir facilement le vecteur qu'on a obtenu. Donc, c'est le vecteur B1. Puis, les deux valeurs 25 et 24, les trois, cinq, six, cinq. A condition, c'est de mettre des points virgules pour avoir des vecteurs colonnes. Bien. Cette opération qui a été utilisée ici, qui a été utilisée sur le B4 ou bien le B3, donc laquelle on a utilisé pour obtenir B4 ou B3, ou bien la même chose pour le A3 et A4, ça fait la concatination des vecteurs. Alors, la même chose. Maintenant, si on écrit, on aura la liste de clés variables. Alors ici, si on voit les vérités concernant le vecteur B, on peut voir que B1 est considérée comme une matrice d'émotion 3 fois 1, donc 3 lignes, une seule colonne. B2, 3 lignes, une seule colonne. Par exemple, le B4, c'est 8 lignes, une seule colonne. Et là, après un espace mémoire, c'est la 64. On a 8 éléments multipliés par 8, 3, 8, égale 64. Bien. Un autre point qui est intéressant, c'est, donc bien sûr, c'est la notion de transposition. Alors, si j'écris A1 prime, bien, si on écrit B5, on soit A1 prime. Cette opération me permet de construire un vecteur colonne à partir d'un vecteur ligne. Le prime, donc le symbole-là, pour dire le transposé. Donc, le transposé d'un vecteur ligne, c'est un vecteur colonne. Et inversement, alors si je fais, par exemple, A6 reçoit B4 prime, donc on va transposer, A6 va recevoir le transposé de B4, donc, A6, c'est un vecteur ligne. On va voir, B4, c'est un vecteur colonne, si on calcule son transposé, on aura un vecteur ligne. Alors, mais qu'est-ce qu'on remarque ? Si j'écris B4, on a toujours un vecteur colonne. Si j'écris le A1, on a toujours un vecteur ligne. Ce qui a été modifié, ce sont les deux vecteurs qu'on a déjà créés dernièrement, c'est le B5 et le A6. Maintenant, si je veux inverser le A1, alors, on forme A1 à un vecteur colonne. effacer l'ancien vecteur ligne et garder uniquement le vecteur colonne. Alors, je commence à tester si j'appuie sur ça, parce qu'il y a une modification en A1'. Alors, si je clique comme ça, il y a un affichage d'un vecteur colonne. Donc, l'arrière A1, ça reçoit un vecteur colonne 3, 4, 5. Mais si je remarque bien ici que A1 est toujours un vecteur ligne. Donc, je vais faire tout de suite A1, j'aurai toujours un vecteur ligne. Alors, si je veux vraiment modifier mon vecteur, je vais faire plus de cette façon. A1 reçoit A1''. Comme ça, j'aurai un vecteur colonne. Maintenant, si j'écris A1, c'est toujours A1' qui est égal à un vecteur colonne. C'est toujours le vecteur colonne. Si je veux récupérer mon ancien valeur, je vais refaire l'opération. Parce que le transposé de transposé, c'est le vecteur initial. Et comme ça, j'ai récupéré mon valeur. Dans certains cas, on s'intéresse à modifier ou bien A1 supprimer un élément d'un vecteur. Alors, cette opération, on peut faire de la même façon pour les vecteurs ligne et les vecteurs colonne. Alors, je prends par exemple l'exemple du vecteur B4. Voici le vecteur B4. Alors, je m'intéresse à modifier cette valeur 25. Il est remplacé par la valeur 100. Qu'est-ce que je dois faire ? Je l'écris comme ça. Ou bien, avant ça, avant de modifier, je m'intéresse à afficher par exemple le cinquième élément de ce vecteur-là. Le cinquième élément est le 24. Je m'intéresse uniquement à l'afficher ou bien à le manipuler. Donc, je crée comme ça. C'est le cinquième élément. Bien sûr, mon vecteur, c'est le vecteur B5, plutôt B4. Comme ça, je peux afficher mon élément B4. Je peux même l'utiliser dans un calcul. Par exemple, comme ça. Multiplier le planète. Et ce calcul-là sera affecté à une autre varie qu'on va appeler C. donc C reçoit B4, 5. Donc, le cinquième élément du vecteur B4 multiplié par 9, ce qui me donne 216. Jusqu'à maintenant, on a fait une modification sur le vecteur B4. Alors, si je demande l'affichage de B4, c'est toujours les mêmes valeurs. Maintenant, si je vais modifier une valeur, par exemple, cette valeur de 25, c'est le quatrième élément du vecteur B4. Comment je fais ? Alors, j'écris comme ça, B4, entre parenthèses, donc c'est le quatrième élément, reçoit. Alors, par exemple, notre 500. J'appuie sur l'entrée. Remarque bien, donc on va afficher un vecteur B4 une nouvelle fois, et il apparaît une valeur 110. On peut vérifier si c'est facilement que c'est vraiment 100. Voilà, c'est le vecteur B4. Alors ici, si je clique sur le variable B4, j'aurai une feuille comme celle-ci, dans laquelle je peux voir tous les éléments de mon vecteur. Et je peux même modifier ces éléments. Par exemple, on a 2200 ici. Je peux le fermer. Voilà. J'ai modifié, c'est une autre façon pour modifier l'élément d'un vecteur. Voilà, j'ai créé ici. Cet élément devient un 2200. Voilà. Bien. Si je m'intéresse à éliminer une case de ce vecteur-là, d'éliminer de ce vecteur-là, par exemple, cette ligne qui contient 2020. Bien. Qu'est-ce que je fais ? J'écris B4. Donc, ça, c'est le cas 1, 2, 3, 4, 5, 6, la position, c'est le sixième. Alors ici, une remarque importante. On met là, la position vient l'indice qu'on montre toujours de 1. Ça, c'est le premier élément. C'est l'indice qui est égal à 1. Ça, I est égal à 2, I est égal à 3, I est égal à 4, I est égal à 5, I est égal à 6. Alors, on ne commence pas par 0, mais on commence par 1. Alors, je vais m'effacer. Alors, si on va l'enlever, ce vecteur-là qui contient 8 éléments, ça devient un vecteur avec 7 éléments. Bien. Alors, par exemple, voici le nouveau vecteur B4. Il contient 3, 5, 6, 6, 5, 24, 5, 6, 6. L'autre valeur a été écrasée. Et on va réduire la taille de ce vecteur-là. Donc, on va faire cette réparation de la même façon sur le vecteur ligne. Dans certains cas, on s'intéresse aussi à des vecteurs particuliers. Donc, maintenant, je vais définir un vecteur ligne qu'on va l'appeler A7. Alors, A7, ce que je vais faire, ce sera un vecteur qui est défini à partir d'une suite arithmétique. Par exemple, le premier élément de cette suite, ce sera 2. Je mets donc 2 points. Puis, je dois indiquer l'horizon. Q, bien, donc, c'est 0, par exemple, 22. Puis, on va indiquer un élément où tous les éléments de vecteur A7 doivent être inférieurs ou égales à ces éléments-là. Alors, je commence tout à fait par 0,25 et je mets le 3. C'est une remarque. Les éléments de A7 sont 2, 2,25, 2,5, 2,75 et 3. Donc, le dernier élément, c'était 3. Par contre, si on a écrit de cette façon-là, et je prépare par exemple 0,22, donc, on ne peut pas s'arrêter à 3, mais avant 3. Alors, on marque le dernier élément, c'est 2,82. Si on veut lui ajouter 0,22, on va dépasser la valeur de 3. Donc, si j'écris de cette façon, je vais définir une suite arithmétique bien un vecteur où tous ces éléments sont les éléments d'une suite arithmétique. Le premier terme, c'est 2. Le raison 1, c'est 0,22. et tous les éléments doivent être inférieurs ou égales à 3. Donc, j'affiche tous les éléments de cette suite qui sont inférieurs ou égales à 3. Dans certains cas, on peut atteindre le dernier élément. Dans d'autres cas, on ne peut pas l'atteindre. Bien sûr, si je veux que mon vecteur soit un vecteur colonne, il suffit. alors, je peux reprendre. Alors, B par exemple, on va l'appeler B6. Grossoir. Je mets entre crochets de cette façon. Je mets les éléments de ma suite. 1, 2 points, 0,5, 2 points, par exemple, 9. Et j'ajoute l'apostrophe pour délo-transposer. Et comme ça, j'ai un vecteur colonne. Ou bien, plus facile que ça, je peux faire par exemple B7 au soir, A7' et gérer les vecteurs colonnes. Maintenant, on va parler de l'utilisation des matrices. je commence. Alors, tout à fait, un petit exemple. Alors, A1, comment je dois faire pour introduire une matrice ? Alors, je commence par introduire les éléments de la matrice ligne par ligne. Par exemple, notre aminaire ligne contient les éléments 1, 2, 3. On va le mettre séparé par un espace. Puis, pour sauter la ligne, je passe à la deuxième ligne, je fais point de virgule et j'ai introduit les autres éléments. Et comme ça, je peux détenir ma première matrice. Comme vous voyez bien ici, notre matrice est une matrice de deux lignes, 3, 4. Alors, je vais introduire la première ligne. Les éléments de la première ligne sont séparés par un espace. Puis, j'ai fait un point de virgule et je passe à la deuxième les éléments de la deuxième ligne sont aussi séparés par un espace. Ou bien, je peux séparer les éléments de la même ligne par des deux lignes. Alors, une autre façon pour introduire une matrice. Je vais le crochet et dans chaque ligne et dans chaque ligne, je mets les éléments et la même ligne. Par exemple, 5, 6, 1. Je puis se rentrer pour passer à la ligne. Je vais introduire la deuxième ligne. 2, 7, 8. Je ferme mon crochet. Toujours dans la matrice de mention de lignes, 3, colonne. On peut avoir d'autres exemples. Par exemple, on va introduire la matrice à 3. ici à 3, c'est une matrice qui contient au nombre de lignes et supérieures au nombre de colonnes. Ici, on va mettre une autre matrice qu'on va appeler 4. Donc, 4, 1, 7, 1, 1, 1, 1, 1, 1, On peut aussi construire une matrice à partir des vecteurs déjà définis. Alors, ici dans la liste, vous vous rappelez bien, on a les vecteurs A1 et A2. Alors, je tape A1, c'est un vecteur L. A2, c'est un autre vecteur L. Je peux construire à partir de ces deux vecteurs L. une matrice qu'on voit la table par exemple, alors, je peux l'utiliser comme l'oeuvre. Alors, alors, je vais A5 A majuscu. De cette façon-là, alors, si vous vous rappelez bien, si je mets de cette façon, j'obtiens un vecteur L. une matrice de dimension inforce, une seule ligne et c'est que l'on regarde ces éléments dans un vecteur. Je mets un espace ici ou bien une virgule. Bien, par contre, si je mets point virgule, je reste le premier vecteur A1, point virgule, je saute à la ligne et je mets les éléments dans le deuxième vecteur. Comme ça, j'ai construit une matrice à partir des éléments de deux vecteurs, bien sûr, je préfère deux ou plus. on peut aussi construire à partir des vecteurs communs. Par exemple, vous avez le vecteur B1 et le vecteur B2 qui sont de même dimension. Bien sûr, on va utiliser des vecteurs de même dimension. On va construire notre matrice A6. Alors, de cette façon-là, c'est B1 et B2. Alors, si on va mettre ici un point virgule, ce sera un seul vecteur colonne. Par contre, si je mets cette fois l'espace ou bien la virgule, on va monter à côté. Donc, la virgule ou bien l'espace pour dire à côté et le point virgule pour dire au-dessus. Au-dessus, effectivement. Bien. On peut aussi construire des matrices à partir de d'autres matrices. Par exemple, je peux construire une matrice qu'on va l'appeler A7. À partir de la matrice A1 et A2. Alors, ce qu'on va faire ici, voici les éléments de la matrice A1 et voici les éléments de la matrice A2. Donc, les éléments de la matrice A, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les éléments de A2, 2, 5, 6, 5, 2, 7, 8. Qu'est-ce qu'on appelle A1 espace A2. On va mettre A1, A2 à côté de A1. Par contre, si on a écrit de cette façon-là, on va mettre A2 au-dessus de A. Alors, pour pouvoir appliquer la première opération de concatenation, je dois avoir des matrices de même nombre de lignes. Alors, pour pouvoir faire ça, la matrice doit être de même nombre de lignes. Par contre, pour appliquer la deuxième technique, je dois avoir des matrices avec le même nombre de colons. Bien. Donc, on va maintenant cette matrice A2. que je m'intéresse à afficher un élément de cette matrice. Par exemple, ce 5-là. Ce 5. Alors, le 5, c'est l'élément qui est dans la position. il est dans la deuxième ligne, troisième colonne. Comme ça, je peux... C'est A8, ce n'est pas A, alors je donne une petite faute. Ici. Donc, A8. Bien. On a l'élément 5 de la matrice. Bien. Si on veut le modifier, par exemple, on va mettre 100. J'ai qu'est-ce que l'élément de la deuxième et de la troisième colonne, reçoit la 100. Si j'appuie ça, après, on remarque bien que cet élément a été modifié. Bien. On peut même sélectionner ou afficher uniquement une ligne ou bien une colonne. Alors, je travaille toujours avec la matrice A8. A8 reçoit non pas. Ça, en 8. Je vais faire les parenthèses. Alors, je mets la virgule. Donc, avant la virgule, c'est les lignes. Après la virgule, c'est les colonnes. Je ne m'intéresse pas, l'exemple, à afficher la deuxième ligne. Alors, je mets 2 pour dire la deuxième ligne et je mets ici 2 points pour dire tous les éléments de la deuxième ligne. j'appuie sur la rentrée. Alors, on a la deuxième ligne. Par exemple, si je m'intéresse à la troisième colonne, on écrit de cette façon-là. A8, j'ouvre les parenthèses. Alors, la virgule. Avant la virgule, c'est les lignes. Après la virgule, c'est la colonne. Alors, je m'intéresse à la troisième colonne. Je mets 3 ici, la position de la colonne. Je prends tous les éléments et j'appuie sur la rentrée. j'ai la troisième colonne. Bien. On va afficher maintenant la maîtrise. Si on s'intéresse maintenant à modifier toute la colonne 3, ils n'ont pas un seul élément. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais A8. Donc, cette écriture pour dire la colonne 3, ça a tous les éléments d'avant 3. Là, ce soir. La colonne 3, la toute colonne dans ce vecteur-là, dans cette matrice-là, est un vecteur de quatre éléments. Alors, qu'est-ce que je fais? Je dois construire un vecteur de quatre éléments. Celui-là, il va plus s'entrer. Alors, j'ai modifié la troisième colonne. Si je m'intéresse par exemple à modifier la deuxième ligne, la même chose, A8. Donc, la virgule, avant la virgule, c'est levé, donc la deuxième ligne. j'utilise les éléments. Bonsoir. Chaque ligne contient trois éléments. Je dois affecter un vecteur de trois éléments. Alors, j'ai la modification de 5, 44, 44. Alors, notamment, pour supprimer. Pour supprimer, l'inubi et une colonne, c'est le même principe. Je prends ici l'exemple d'une ligne. Je m'intéresse par exemple à supprimer la troisième ligne. de toute façon, je fais reçoit, crochet, et je supprime ma ligne. Bien. Je vais essayer maintenant de construire une matrice de taille plus grande. On va l'appeler 9. Reçoit. A8, A8, 1,8, 1,8, 1,8, 1,8, donc on commence par A1, à côté de A1, on va mettre A2. 1,8, on va aussi, je descends et je mets deux fois A3. Il y a A4, 8, 1, 1, 1, 1, donc, qu'est-ce que je fais? Voici la matrice A1. A côté de cette matrice-là, je mets la matrice A2. J'ai sauté la ligne, j'ai tracé l'autre matrice. C'est le A4, on la met deux fois. J'ai construit une grande matrice. Maintenant, je m'intéresse à extraire une sous-matrice par-t-il de la matrice A9. Par exemple, on a des éléments 6, 5, 2, 7, 9, 5, 12, 0, 10. Comment je peux faire pour l'extrait? J'ouvre les parenthèses, donc j'ai mis la virgule. On a des avant la virgule, c'est les lignes. Alors, elle est de la deuxième ligne, troisième et quatrième. J'écris 2, 2.4, pour dire de la deuxième à la quatrième ligne. Et pour les colonnes, alors, j'ai mis une ménagie, alors, je m'intéresse à cette matrice-là, 5, 2, 7, 9, 5, 7, 0, 10, 3. Donc, les lignes, c'est troisième, les colonnes, c'est à partir de la troisième. Donc, je fais 3, je ne fais pas ici, c'est après la virgule, 3, 2.5. J'appuie sur la rentrée. Ah, regardez, il y a une petite trône, il essaie de me corriger, c'est A9, et, c'est le A9. on va comparer. Bon, voici le A9, et, voici la matrice-là, X. On va comparer entre deux. Donc, c'est cette partie, 5, 2, 7, 9, 5, 7, 0, 10, 10. Bien, bien sûr, on peut calculer, le transposé de la matrice. Alors, si j'appuie sur A9, c'est la matrice initiale, si je mets A1', afficher le transposé de la matrice A. Bien sûr, pour modifier, transformer la matrice à cette transposée, je dois mettre A1, reçoit A1, de cette façon, A1 devient une matrice de colonne 3I. Merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada J'aurai une matrice, 3 lignes, 2 colonnes, qui ne contient que D1. De la même façon, alors, c'est, je fais l'inverse, ici, j'aurai une matrice de lignes, 3 colonnes, qui ne contient que D1. C'est la fonction 11. Il y a une autre fonction, qu'on peut utiliser de la même manière, c'est la fonction 0. Donc, je peux mettre, par exemple, M3, reçoit, 0, 2, 2, pour ça, une matrice carrée, qui ne contient que D0. Je peux fixer le nombre de lignes, le nombre de colonnes. Ici, 2 lignes, 4 colonnes, M3, c'est une matrice 2 lignes, 4 colonnes, qui ne contient que D0. Bien sûr, si on va affecter à la même matrice, deux opérations différentes, la matrice qui existe, ce sera la dernière matrice. Si j'appuie M3, j'aurai la dernière matrice qui a été créée, parce que l'autre, ce sera écrasé. C'est pour M3, le premier M3, qui a été écrasé. La même chose pour le M2. Bien. Il y a aussi une fonction qui s'appelle A, pour dire identité. Alors, si je cherche la matrice, par exemple, on va l'appeler M4, reçoit A3. Alors, on va donner la matrice identité, 3 fois 3, donc les éléments de diagonale sont des 1, et un ailleurs, c'est des 0. Je peux faire aussi, alors, jouer sur le nombre de lignes, le nombre de colonnes. Regardez, j'ai demandé 3 lignes de colonnes. Le plus petit, c'est 2. Il doit commencer à tracer une matrice 2 fois 2, donc les identités de taille 2 fois 2, puis il doit ajouter les 0, pour compléter les autres lignes. Parce qu'on a 2 lignes, plus 2 colonnes. Par contre, si on en met le nombre de lignes, plus que le nombre... Si on en met le nombre de colonnes, c'est le nombre de lignes, on commence par mettre donc matrice 2 fois 2, donc 1 sous matrice, identité 2 fois 2, puis il va ajouter pour compléter des 0, pour compléter des autres colonnes. Il y a une matrice vraiment particulière qu'on appelle matrice magique. Donc là, c'est le nombre de paramètres d'entrée. si je mets magique 3, j'obtiens une matrice telle que la somme de toutes les lignes est... Alors, si on met magique 3, j'obtiens une matrice carré très particulière, donc telle que la somme des lignes, donc de chaque ligne, est égale à la somme de chaque colonne, est égale à la somme des diagonales principales et diagonales dans l'autre sens. cette somme est égale à 15. Donc cette matrice est une matrice qui est vraiment particulière. Je peux avoir des matrices de paille supérieures aussi, magique toujours, qui vérifie les mêmes propriétés. On a aussi un truc qui est assez joli. Par exemple, je prends un vecteur X, comme celui-là, et je fais une matrice top-lit. entrecroché, je mets mon vecteur. Top-lit X, donc c'est une fonction prédéfinite. On va sortir trois matrices, on va la faire par exemple M1, d'accord ? Top-lit X, d'après, donc vous avez cette matrice-là. Comment l'obtenir, cette matrice-là ? N'oubliez pas, notre vecteur, c'est 1, 5, 8. A partir d'un vecteur, on va construire une matrice symétrique. Vous avez 1, 5, 8, 9, puis 1, 5, 8, 9 dans la première et la deuxième colonne. Maintenant, si je passe à cette partie-là, à cette matrice-là, on remarque qu'il a pris 1, 5, 8, donc trois premiers éléments de la matrice, de vecteur plutôt X. Il a construit, il a compléter cette ligne et cette colonne. Alors, pour compléter cette partie-là, il a pris les deux premiers éléments de vecteur X, pour compléter cette ligne et cette colonne. Et enfin, il va mettre un guide, le premier élément de vecteur X. Ça, c'est une matrice qui est vraiment particulière. Parmi les fonctions que j'utilise souvent, on a aussi ce qu'on appelle la fonction diag. Alors, si je prends par exemple la matrice A4, on l'a déjà définie, donc voici la matrice A4, matrice 3 fois 3. Si on écrit diag de A4, on va lui affecter un vecteur qu'on va nommer par exemple X2, ou soit diag de A4, j'obtiens les éléments de diagonale de la matrice A4, donc 5, 2, 1, 1, vecteur, colonne. C, on a tapé diag, par exemple, le vecteur X qu'on a défilé précédemment. donc on va affecter ça on va l'appeler M6 égale diag X alors qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais construire une matrice qui contient deux zéros partout sauf le diagonal qui n'est rien d'autre que le vecteur X. On a aussi la fonction Tril. La fonction Tril vous permet d'obtenir la partie triangulaire inférieure de la matrice indiquée entre parents. Vous voyez ça, vous pouvez comparer entre ça et A4. Donc c'est la partie triangulaire inférieure. Voici l'A4, voici l'A4. Si je mets Tril de A4, je mets la partie triangulaire inférieure. Alors, parmi les fonctions intéressantes qu'on utilise souvent, on a la fonction len et l'in-space. L'in-space, donc, on va mettre X3, on reçoit l'in-space. Donc c'est une fonction avec trois paramètres. Premier paramètre. Alors, premier paramètre, cette fonction me permet de construire des vecteurs vraiment particuliers, tel que le premier élément de ce vecteur, ce sera 1. Le dernier élément de ce vecteur est 9. Et ce vecteur contient 5 éléments. le premier, c'est le premier élément, le dernier élément, et ça, c'est le nombre des éléments. Voici mon vecteur. Donc, 1, 3, 5, 7 et 9. Les éléments de ce vecteur-là sont équidistants, c'est-à-dire la différence entre deux éléments successifs, c'est toujours la même. Regardez ici, la différence 3 et 1, c'est 2. Entre 5 et 3, c'est 2. Entre 7 et 5, c'est 2. Entre 9 et 7, c'est 2. Alors, comment elle fonctionne, cette fonction ? Donc, elle va construire un vecteur. Le premier élément, c'est 1. Puis, il va calculer un pas. Bien raison, donc de cette façon, 9 moins 1. le dernier élément, moins le premier, divisé par le nombre des éléments moins 1. On trouve 2, qui est le pas. donc à chaque fois, j'ajoute 2, j'obtiens l'élément suivant, jusqu'à obtenir le dernier élément qui a été indiqué ici. Donc, il y a plusieurs fonctions qui sont intéressantes, parmi lesquelles je peux situer la fonction trace. Alors, je rentre toujours en matrice A4. La fonction trace, c'est une fonction qui me permet d'obtenir la trace d'une matrice, c'est-à-dire la somme des éléments de la diagonale. Bien sûr, je peux toujours affecter mes calculs à des variables qu'on peut utiliser plus tard. Trace de A4. Donc, en situation, on doit être 5, 12 plus 1, c'est-à-dire 18. Bien sûr, voici la trace de A4. On peut calculer aussi le déterminant de notre matrice, A4, donc, dette de A4. On peut affecter un autre variable en plaît, c'est 5. voici donc, moins 10. Parmi les choses qu'on peut faire, on peut calculer l'inverse de la matrice, donc, vraiment facilement, inv de A4. Donc, la fonction inv permet de tenir l'inverse de la matrice. Bien sûr, pour la matrice A inverse, elle doit être carré avec un déterminant non nul. On peut calculer les valeurs et les vecteurs propres de cette façon-là. Alors, si je m'intéresse aux valeurs propres, par exemple, on va affecter ces valeurs à un vecteur appelé V1, A4, j'aurai mes valeurs propres d'acteur. Alors, si je m'intéresse maintenant aux valeurs et vecteurs propres correspondants, on écrit de cette façon-là. Alors, entrecrocher, par exemple, VE pour dire vecteur, VA pour dire valeur propre, reçoit A4. Ici, on a deux variables. Donc, dans le premier VE, on va avoir les vecteurs propres et VA les valeurs propres. Alors, ça, je vais vous montrer. Alors, vous remarquez bien que dans VA, c'est une matrice qui contient bien une matrice diagonale, les éléments diagonaux sont les valeurs propres de notre matrice A. On peut comparer ces valeurs-là avec les valeurs qu'on a déjà affichées, on a déjà calculées. Par contre, VE, c'est un vecteur tel que les éléments de chaque colonne correspondent à un vecteur propre. Donc, par exemple, un vecteur propre qui correspond à la deuxième valeur propre, c'est la deuxième colonne de la matrice VE. Ainsi de suite. Première chose qu'on fait aussi, c'est que les opérations du monde qu'il y a sous une matrice. Alors, pour cette raison, je vais définir notre matrice. Par exemple, P1, on reçoit. Q1 et C, c'est une matrice. Non, je préfère ne pas faire ça. Alors, je vais définir une matrice U, une matrice simple avec uniquement quelques éléments. Bien. Alors, vous pouvez faire facilement l'ensemble. Donc, si on parle un petit peu l'ensemble, il y a d'autres matrice qui est d'autres. U1, ce sera la somme de 13 éléments. On peut faire la contraction dans la boutique de notre matrice. Je peux calculer et le transformer dans la boutique de notre matrice. C'est uniquement tout le monde qui permet d'avoir transformé la matrice. on peut faire la multiplication de manière très simple. U3 soit U soit D. Ça, c'est la multiplication que vous avez étudiée l'année passée. donc, c'est-à-dire regarder 1, 2, et 1 fois. Alors, comment on a fait pour avoir ce 27-là? donc, c'est la première ligne fois la première colonne. 2 fois 1, c'est 2. 5 fois 5, c'est 25. Donc, 2 plus 25, c'est 25. Par exemple, c'est en Saint-Thérasse 15, comment il a été calculé? C'est la première ligne pour la deuxième colonne. Donc, 2 fois 5, c'est 10, plus 5 fois 1, c'est 15. Donc, c'est bon. Et ainsi de suite, pour avoir le 46, c'est la deuxième ligne fois la première colonne. Donc, 6 fois 1, plus 8 fois 5, c'est 40, plus 6, 46. Et bien sûr, le dernier élément, c'est 6 fois 5, plus 8 fois 1. Bien. Mais avec MATLAB, on peut faire plus. On peut faire une opération différente de produit. C'est ce qu'on appelle produit élément par élément. Alors, comment on fait ça? On va l'appeler de 4. U point point V. Ça, c'est une opération de produit élément par élément. C'est-à-dire, je reprends, on va multiplier le 2 par 1, le 5 par ce 5-là, 6 par ce 5-là, et 8 par 1. On va voir cette opération qui est élément par élément. Bien sûr, pour faire le produit classique, je dois avoir le nombre des colonnes de la première matrice qui doit être égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Pour faire la somme, la subtraction, je dois avoir deux matrices de même dimension. Pour pouvoir faire le produit élément par élément, je dois avoir aussi deux matrices de même les mentions. On peut même faire la division élément par élément. Alors, U point divisé par V. On va diviser élément par élément. 1,2,1,2. U sur V. Regardez. Je divise 2 par 1, c'est 2. 5 par 5, c'est 1. 6 par 5, c'est 1,2. Et 8 par 1, c'est 8. Donc, on a 2,8,1, et 1,2. Voici le bon cul. Alors, en mathématiques, la division entre les matrices n'est pas définie. Alors, si j'écris U sur V, cette opération n'est pas définie mathématiquement. Mais MATLAB me permet de faire cette écriture. Alors, si j'ai appris, on va l'accepter. Et cette écriture pour MATLAB est équivalente dans cette opération-là. U fois l'inverse de V. Donc, ces deux opérations sont équivalentes. Parmi les fonctions qu'on utilise souvent en 6, on a la fonction SOM. Alors, si je prends pour cette pour utiliser ce bon on va définir une autre matrice. Alors, on va l'appeler U6, par exemple. une matrice de mention un peu plus grande. C'est une matrice. Alors, si je fais SOM. U6. Bien sûr. Alors, si je m'intéresse uniquement à l'affichage, il suffit d'écrire de cette façon-là. Mais si je m'intéresse à manipuler les variables, je dois lui affecter un autre élément. Si je m'intéresse à manipuler, bien, à utiliser ces valeurs-là, je dois l'affichage à un autre élément. Par exemple, 6,5 qui est égal à la somme de U6. Bien, avant d'appuyer sur l'entrée, je vais bien expliquer cette fonction. La somme va faire la somme des éléments de chaque colonne. Regardez. Si vous avez 23, 23 c'est quoi ? C'est 1 plus 11 plus 11. Puis vous avez 124 qui est 3 plus 22 plus 99. Puis vous avez 97 qui est 6 plus 36 plus 55. Alors, si je veux le manipuler, je dois l'affichage à un variable. Maintenant, si je m'intéresse à faire la somme des lignes et non pas des colonnes, il suffit, par exemple, on va appeler ça C6, de faire la somme non pas sur U6, mais sur 100 transposés. voici la somme-là. On va afficher U6 pour voir les choses. La somme des lignes, donc 1 plus 3 plus 6, c'est 10. 11 plus 22, c'est 33. 33 plus 36, 69. Et enfin, 11 plus 99, c'est 55. Il suffit d'ajouter le 1 ici pour avoir 155, puis 10 pour avoir 165. Si je m'intéresse à la somme de tous les éléments de la matrice, j'applique la fonction deux fois. De cette façon. c'est la somme de tous les éléments de la matrice. Il y a une autre fonction qui s'appelle prod. Alors, cette fonction, qui fait cette fonction ? Cette fonction, regardez, prod, voici le résultat de notre calcul, pour faire le produit des éléments de chaque colonne. 1 fois 11 fois 11, c'est 121. 3 fois 22 fois 99, c'est 6534. Alors, si vous pouvez faire ce calcul manuellement, on va le faire. Donc, 6 fois 36 fois 55, c'est 11880. la même chose, cette fonction, on peut l'utiliser comme la fonction ensemble. Si je m'intéresse au produit des éléments de la ligne, il suffit de faire le transposer. Et si on s'intéresse au produit de tous les éléments de la matrice, il suffit d'appliquer cette fonction 2 fois. Comme ça, j'aurai le produit de tous les éléments de la matrice, qui est de l'ordre de 10 puissance 9. On a aussi une fonction qui m'a permis de calculer la moyenne. Men, alors si je fais men u u6, on va calculer la moyenne de chaque colonne de la matrice u6. Si on s'intéresse à la moyenne des lignes, c'est u'. Et si on s'intéresse à la moyenne de tous les éléments, donc on a plusieurs techniques, parmi lesquelles, c'est u6. le moyen de la moyenne et nous permet d'avoir le moyen de tous les éléments de la matrice. Alors, merci pour votre attention. A la prochaine séance, inshallah. Bonsoir.